Il me méprisait physiquement, il me disait des méchancetés sur mon physique, ma façon de parler, de marcher, de me tenir. J'étais vraiment une personne pas sociable, pas belle, pas intéressante. Quand il me parlait, c'était... c'est comme s'il me frappait quand il me parlait, il avait un ton, il m'était un ton pas gentil. Alors qu'avec d'autres enfants, il a toujours été bien. Même les gens me félicitaient, tu as un bon mari, il est très patient, il est très bien. Alors qu'en fait, moi je n'osais pas dire qu'il me maltraitait, qu'il maltraitait nos enfants. Dès que je m'intéressais à quelque chose, c'était un prétexte pour lui pour le détruire. Il me disait, si tu fais pas ce que je te dis, je casse tes affaires, j'aime des plantes, eh ben je coupe tout. Il me faisait du chantage comme ça. Donc il m'empêchait de m'épanouir, il n'est pas question que j'ai un plaisir, quel qu'il soit. Quand il s'est rendu compte que je me détachais de lui, là il est devenu encore beaucoup plus dur, m'en menaçant de me tuer, ou alors de tuer les enfants. Une fois il m'a frappé, il m'a cassé le nez, pour une pacotille, il m'a cassé le nez, et là j'ai dit, ben là c'est la dernière fois. Bon ça a été un long cheminement pour pouvoir partir, parce que je ne voulais pas quitter mon emploi, j'avais un enfant mineur qui était encore scolarisé, mais il fallait que je m'en aille.